Voici un des, j'allais dire, oui, jeunes, jeunes grands gymnastes de l'équipe de France pour les Jeux d'Atlanta, Sébastien Taillac, qui s'entraîne au Centre National d'Antibes, avec Jean-Louis Bourbon, et qui présente l'originalité d'être assez complet dans tous les appareils, ce qui n'est pas évident, parce que certains ont des points forts comme Poujade aux arçons, mais il faut être bon partout. Et justement, Taillac est un garçon qui progresse à tous les niveaux de la compétition et à tous les appareils. Une planche un peu trop enlevée. Un petit peu trop haut au départ, il s'est repositionné. Et voilà, il s'établit en croix renversée. Nouvelle croix renversée. L'idéal pour cette croix est que les épaules soient exactement à la hauteur des anneaux. Superbe croix Ikea. Ça balance un peu. Et lorsque les anneaux commencent à aller de l'avant et de l'arrière, ces petits 15 cm, vous voyez, de ballon sont préjudiciables à la perfection d'un mouvement. Et Sébastien Taillac ne va pas hériter de la meilleure note aux anneaux. Pour l'instant, je pense que Bernard Pellard est en tête devant Frédéric Nicolas. Peut-être Frédéric Lemoyne, pardon. Frédéric Lemoyne, oui. Une appréciation tout à fait subjective pour l'instant que nous pouvons porter. Lorsque nous aurons les notes, elle sera sûrement confirmée par le jugement. Et le prochain à passer, eh bien, c'est l'une des grandes stars de la gymnastique française. Le Réunionnais... Le Réunionnais...